Les potos, deux semaines après le drame de Manchester et notre élimination, là, remonte tas d'à deux. Je suis toujours aussi dégoûté, je dors toujours au temps pas la nuit. Et là, vraiment, j'y repense tout le temps, tout le temps. On a beau me dire, il n'y a pas que ça dans la vie, ils pensent ça pas à eux, ils sont milliardaires, tout ça. Mais moi, je n'arrête pas d'y penser, je suis un vrai supporter. Même tout à l'heure, je repensais quand j'ai fait la vidéo tout à l'heure avec Teddy. Mais là, je vais demander un conseil à quelqu'un qui est sûr d'avoir la solution pour que Paris gagne la Ligue des Champions. Donc personne ne va l'écouter, Nasser, ni Anteiro, ni Machin, ni Le Prince. Mais bon, je vais lui quand même poser des questions parce que lui, il est sûr d'avoir la réponse. Donc voilà, on ne montre pas son visage parce qu'il ne veut pas qu'on voie son visage. Mais je vais quand même lui poser des questions. Donc d'après toi, avec tous les erreurs qu'il y a eu, les 3 huitièmes de finale, la remontade d'il y a deux ans, le 6 à 1, et tout ce qui s'est passé depuis 3-4 ans, qu'on n'arrive pas à passer ce stade, à ton avis, la première solution pour toi, c'est de faire quoi ? Bon, mais déjà, pour commencer, tu recrutes un entraîneur qui a la green tie et qu'elle a gagné. Donc déjà, pour commencer, au lieu de dépenser de l'argent pour rien, tu mets au poste d'entraîneur Didier Deschamps. C'est ce que j'avais dit dans les deux semaines. Exactement. On est d'accord. Tu mets Didier Deschamps au poste d'entraîneur, ça t'évitera de dépenser de l'argent à tout va pendant des années. Et donc, en mettant Didier Deschamps entraîneur du Paris Saint-Germain, tu es sûr que sous un délai de 2 ans, tu gagnes la Ligue des Champions. Et la première année, tu peux passer déjà un cap huitième quart, déjà ? Oui, même avec Didier Deschamps, je pense que la première année, tu pourras la gagner facilement. OK. Et avec les joueurs qui sont en place, là, lesquels il faut virer et qu'on ne peut plus jamais revoir ? Non, après, il faut impérativement que tu laisses les clés du recrutement à Didier Deschamps, puisque le Paris Saint-Germain est un club sans moyens, avec des revenus illimités. Donc, Didier Deschamps te fera le recrutement, on recrutera des joueurs avec la Grinta, avec de la Arne, avec des gagnants. Donc, déjà, dans un premier temps, je pense qu'il faut se séparer de tous les Brésiliens. Tous, sans déception. Tous, parce qu'avec eux, tu n'arriveras jamais à rien. Neymar, Marquinhos compris. Ben, exactement. Surtout Neymar. Le passé, je te l'ai montré, que des gars comme Thiago Silva, dans le dernier carré, ou que ce soit en phase finale, pendant les Coupes du Monde, ou même avec le Paris Saint-Germain, ben, il craque cette année encore, l'année dernière. Donc, je pense que tous les Sud-Américains, il faut faire un grand nettoyage, prendre des joueurs de caractère, des Italiens, des Bonucci, des Allemands, des Hummels, des joueurs qui ont la Grinta et qui vont t'apporter la gagne. Et, effectivement, tout le concept d'avoir une philosophie de jeu, comme Touchelle, ou Tourelle, comme tu veux l'appeler, ça ne sert à rien d'avoir une philosophie de jeu si tu perds. Donc, la philosophie de jeu passe après. Donc, du coup, gagne, gagne, gagne des titres, et après, tu penses à la philosophie de jeu. Donc, ça, c'est très important. Et je pense qu'aujourd'hui, les Qataris n'ont plus de temps à perdre. Donc, il faut impérativement recruter Didier Deschamps après l'Euro 2020. Et tu gagneras la Ligue des Champions en recrutant des joueurs de caractère qui ont la gagne et la Grinta. Et sur Thiago Silva, Alves, Marquinhos, on ne sait pas. Mais Thiago Silva, je suis d'accord. Marquinhos, 50-50. Mais Neymar, tu le jettes. Neymar, il est tout le temps blessé. Mais même pas, tu as 30 millions d'euros. 180 millions d'euros, il fait 20 matchs par an. C'est cher quand même. Et s'il aurait été là les dernières contre le Real et cette année au match retour, ça aurait rien changé ? Non, non. C'est pas une excuse, ça. On recrute Cristiano Ronaldo, on recrute Didier Deschamps et tu aurais la Ligue des Champions. Mais ça, c'était deux seules solutions ? Dans l'immédiat, oui, mais Didier Deschamps a toujours voulu un club avec de fortes capacités de recrutement, un budget illimité. Je pense qu'il va vouloir se lancer dans un dernier challenge après une équipe de France dans laquelle il aura tout gagné. Il aura fait une finale de l'Euro, il aura fait... Il a dit qu'il voulait prolonger. Il a dit qu'il voulait prolonger. Oui, mais bon, ben... Est-ce que le gardien, tu changes les deux ? Déjà, Buffon, il faut le jeter, je pense, mais... Je prends des joueurs avec du caractère, je prends des joueurs avec des titres et je prends surtout des joueurs qui veulent mouiller le maillot et qui veulent gagner. Une question à nous de te poser. Paris a été acquitté par le TAS pour le faire peu financier. Est-ce que ça aurait un rapport par rapport au match ? Parce que moi, je suis sûr que ça a été truqué, ce match. Ce n'est pas possible de passer à côté, surtout quand tu es passé à côté comme ça il y a deux ans, contre l'équipe D de Manchester, des joueurs qui sont retournés au lycée le lendemain, de faire des cadeaux comme ça, soit disant que tu es le meilleur gardien du monde, qui relâche un ballon comme ça, un joueur qui a été super bon en première partie de saison, qui te fait une passe pour Lukaku comme ça, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est tout simplement. Le match n'a pas été acheté. Il aurait pu y avoir un arrangement, genre ? Faites-vous éliminer, si on voulait être tranquille pour faire peu financier ? C'est tout simplement des joueurs qui manquent de caractère, qui parfois manquent d'hygiène de vie, qui ne respectent pas le club. Pas sur ce match. Tu fais un gros match. Qui pensent à leur intérêt personnel. Regarde, ils ont gagné avec l'équipe C. Ils ont gagné en se promenant contre l'Olympique de Marseille trois jours après. Bon, même si l'Olympique de Marseille est bien en dessous en termes d'effectifs, ils ont quand même gagné 3-1 avec l'équipe C contre l'OM. Donc, si tu avais mis un peu de sérieux, un peu d'engagement et un peu de grintade avec le match de Manchester, tu aurais gagné facilement. Donc, il faut prendre des joueurs de caractère, des joueurs contre un palmarès et un entraîneur qui veut gagner avant de penser à la philosophie de jeu. Comme je te l'ai dit, la philosophie de jeu, ça passe après. Si tu veux gagner la Ligue des Champions, il faut prendre un gagneur comme Mourinho. Effectivement, Mourinho, il est critiqué, mais bon, en termes de titres, pareil, il a un très très fort palmarès. Il faut prendre des DJ Deschamps. Il faut prendre des joueurs qui ont gagné partout où ils sont passés. Et avec ça, tu pourras gagner la Ligue des Champions. Combien de joueurs, à part Di Maria, dans l'effectif du PSG, a gagné la Ligue des Champions ? Alves, Neymar. Bouffon, une Coupe du Monde. Donc, d'après toi, il faut virer les Brésiliens. Il faut prendre un entraîneur style Deschamps-Mourinho. Et c'est tout. Et c'est les joueurs qui ont gagné des titres et qui ont l'habitude de gagner. Et sur l'autorité du club, genre, ils font ce qu'ils veulent. L'autre, je mange au resto, machin. L'autre, je pars deux semaines au Brésil. Quand tu gagnes le titre de Champion de France, je joue au poker au Brésil. Et je veux voir ma sœur, je veux voir mon frère, je veux voir mon bidule. Verratti qui sort en boîte de nuit, qui fume sur Instagram, qui monte, si tu te montes en train de fumer, le gars, il n'y a peur de rien. C'est pour ça qu'en mettant une tête forte. Avec des chances, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Viens avec Mourinho. Exactement. Ok, ok. Donc, les premières solutions, on vire les Brésiliens. A ton avis, Verratti, Cavani, il faut les garder ? Cavani, oui, c'est un gagnant. Verratti, jette-le et vite. Très, très vite. Très, très vite. Verratti, très, très vite. Très, très vite. Il ne progressera pas ? Non. Il ne progressera pas ? Non. Ok, les potos, voilà. C'était l'avis d'un supporter qu'on ne dira pas le nom. Parce qu'on ne l'aime pas. Mais il n'est pas supporter parisien, donc il est neutre. Il est neutre, donc voilà. Les potos, chacun donne son avis. Dites-moi en commentaire. Si vous êtes d'accord avec lui, répondez à lui sur tous les sujets qu'on a parlé. Puis, si vous avez kiffé la vidéo, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Puis, à plus les potos.